Cette saison 2 débute sur un nouveau personnage, et en fait, c'est moi. Bonjour, Sai, prêtre demi-orque, un peu bleu. Je cherche un mystérieux oracle, un enfant divin avec qui tout le monde veut parler, que je trouverais plutôt aisément. Quant à mes 3 futurs camarades, Mibi, Mayal et Eldebaf, ils parcourent la région pour découvrir la prophétie du défunt Kratel. Kratel. Ma rencontre avec ces 3 aventuriers a été un peu hasardeuse, et c'est dans une ruelle sombre qu'elle arriva, ce qui n'aidera pas forcément me mettre à l'aise. Croyant néanmoins à leur bonne foi, j'acceptais de les suivre. Et c'est grâce à une petite mission et une méchante bagarre que nos destins se réuniront pour un long moment. Suite à ça, continuant notre chemin, nous croisâmes le chemin de Romuald, un béné très bon cuistot. Là où la rencontre avec ce gentil soldat très bon cuistot se passe, une sorcière est en péril. En effet, le village l'accuse de plusieurs fées non avérées qui la conduiraient sur le bûcher. C'est alors qu'accompagné de Romuald, nous cherchions à démanteler ce procès déjà bien mal entamé. En inspectant les divers éléments qui accusent la dite sorcière, comme le bétail pourri, des empreintes de pas nous attirâmes vers la forêt voisine. Une nouvelle bagarre éclata, nous étions face à une grosse grenouille et un petit être malicieux. Ouais, je sais, je suis plutôt malicieuse. Oups, pardon. C'était un peu galère, mais merci à Romuald pour l'aide. Après cette aventure, nous tombâmes sur un petit village de gnomes et nous n'étions pas au bout de nos surprises. Une vieille gnome résidente nous raconta multi-histoires qui allaient nous conduire à notre quête principale, Gigi. Nous apprîmes notamment que Gigi était en fait le frère de Mibi et que celui-ci avait différents plans, qui n'allait pas ravir notre cher gnome et ami aux noms imprononçables. Après ça, nous reprenions la direction du village pour finir notre mission qui innocentera la fameuse sorcière qui était en fait une herboriste. Après notre retour au village de Murie, la soi-disant sorcière, et l'avoir disculpée de tout soupçon, on reprit notre route en direction des montcours. J'avais hâte d'y arriver. C'est là que j'ai grandi, faut dire. Mais c'était sans compter sur... ... Une apparition fantomatique près du lac, un grand piaf qui fait... ... 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 à l'évacuer miraculeusement malgré un combat mal engagé. De retour au cercle druidique, l'Enracidé procède au rituel sur Guild qui apprend que ses capacités lui ont été transmises par un djinn. Il va donc partir à sa recherche pour en apprendre plus. Il nous indique, avant de se séparer, que nous trouverons les Datnox en haut d'une colline à la croisée de deux sources dans les monts du Gidenvik. On s'équipe donc chaudement avant de partir en direction des montagnes. Il était chouette ce village, il serait bien resté encore un peu plus longtemps. Sur notre chemin, encore dans la forêt, nous faisons une surprenante rencontre en pleine nuit. Le fameux feu follet, rencontré par Mibi, était donc l'esprit du Gidenvik, que nous avons pu voir sous la forme d'un immense dragon de verdure, avant qu'il ne disparaisse sous nos yeux sous la forme d'une lumière plongeant dans le lac. Nous arrivons donc au pied des montagnes, face à un refuge, et méritant une bonne halte avant de poursuivre notre périple. Dans ce refuge, nous avons retrouvé le marchand d'objets magiques que nous avions déjà rencontré à Terrascombe, Gabriel de Lode. Evidemment, on a encore fait des emplettes, et c'est là qu'on a acheté omelette, des gants magiques et un collier magique, mais sans savoir à quoi il servait à ce moment-là. Du coup, ça nous a coûté un peu d'argent, mais il se trouve qu'il n'était pas là par hasard et qu'il était à la recherche d'un moyen de prolonger son espérance de vie pour passer plus de temps avec sa compagne elfe. Et si on l'aide, on pourra récupérer notre investissement, et même plus. La nuit était plutôt bonne, refuge, et nous repartons gaie main pour notre ascension. C'est un peu difficile parce que j'ai des petites jambes et que la montagne c'est pas trop mon truc. Mais avec l'aide d'omelette, notre destrier magique qui avait pris l'apparence un bout de temps, et des autres, on a fini par arriver sur les rives d'un grand lac. T'aurais pas oublié de raconter un truc ? Ah oui. Aussi, sur le chemin, j'ai rêvé de Gigi. Enfin, c'était plus un cauchemar qu'un rêve, vu l'ombre terrifiante qui avait l'air de le menacer avec un couteau. Il avait pas l'air en forme. Je crois que la montagne c'est pas trop son truc non plus. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos latnocs. On a été chaleureusement accueillis par leur chef, Yuag, qui nous explique que mon frère était effectivement passé dans le coin pour questionner la latoma. L'oracle de leur clan. La latoma est trop cool, ça va trop devenir notre pote. Apparemment, elle aurait appris à Gigi comment trouver quelqu'un pour le mener au plan chromatique, et lui aurait donné une vision de son futur. Je comprends pas trop le reste. Les prédictions de la latoma sont très imagées et c'est pas simple, mais on sait maintenant où on pourrait trouver Gigi. Et comme tout n'est pas clair, on décide de retourner à la capitale, Ibrinac, où on pourrait faire des recherches et éventuellement solliciter nos nombreux contacts. En arrivant là-bas, on remarque des mouvements militaires. Je crois que quelque chose se trame au nord, mais en vrai, je m'en fous un peu. La latoma nous a mis en garde sur une ombre couronnée qui menacerait le nord, et il peut être intéressant. Bonsoir Gigi ! Nous partons donc à la bibliothèque, où on apprend moult de trucs, surtout sur Erismée, qui serait une sorte d'entité magique-diabolique, reine des fées plutôt belliqueuse. On trouve aussi un livre sur le monde chromatique, écrit par un professeur Pellagis. Mais il est mort. Heureusement, on trouve de la trace de son associé, le professeur Mornia, qui se trouve ici même ! Et hop ! Encore un nouvel ami, un peu farfelu, mais de bons conseils. Il nous donne 2-3 tips sur comment battre les fées, et nous identifie les derniers objets achetés à Gabriel. On passe ensuite faire la bise à Lurylis, qui n'était pas facile à trouver. Super la famille, hein. Avant de filer vers la forêt du Givenge pour enfin retrouver Gigi. Qui dit la forêt, dit bien sûr mon ancien village, qui s'est vachement bien rempli. Si on laisse tomber l'aventure, on pourra toujours se reconvertir en agent immobilier. Même Tograille a élu domicile. Mais pas le temps de s'attarder encore. Gigi a toujours de l'avance sur nous, et il faut se dépêcher. Grâce aux indications un peu floues de la Latoma, nous trouvons un arbre creux qui donne sur des cavernes. En les suivant, nous découvrons l'ancien campement de Gigi. Tarte au vert, tarte au vert, c'est écrit partout. On comprendra trop ce que c'est, mais on comprend que ce serait le mot de passe qui ouvrirait le portail vers le plan chromatique. Et on y trouve aussi son carnet de voyage, qui mentionnerait un certain Raja que Erismé suivrait. Encore des mystères, encore et toujours. On avance donc, et là, il est là. Gigi. Et, bon je m'attendais pas à un accueil chaleureux, mais il nous a attaqué. Même moi. Et tout ça avant de disparaître. Sûrement dans le plan chromatique. Et, cette fois, Gigi, je te laisserai pas m'échapper. C'est parti. Et, cette fois, je te laisserai une image. Et, allez, c'est parti. Et, Mario. Et, c'est parti. Et, c'est parti. Et, c'est parti. Et, c'est parti. Sous-titrage ST' 501